La méditation de ce 4 avril est intitulée « Le témoignage commence au foyer » Nos fils sont comme des plantes qui croissent dans leur jeunesse, nos filles comme les colonnes sculptées qui font l'ornement des palais. Psaume 144, 12 Notre œuvre pour Christ doit commencer avec la famille, au foyer. Il n'y a pas de champ missionnaire plus important que celui-ci. Heureux les parents dont la vie reflète le caractère divin, de telle sorte que les promesses et les commandements de Dieu éveillent dans le cœur de leurs enfants gratitude et respect. Heureux ceux dont la tendresse, la justice et la patience révèlent à leurs enfants l'amour, la justice et la patience de Dieu et qui, en leur apprenant à les aimer, à compter sur eux et à leur obéir, leur inspirent les mêmes sentiments envers leur Père céleste. Une telle éducation est plus précieuse que toutes les richesses du monde, car elle durera autant que l'éternité. Dieu veut que tous jeunes enfants soient ses enfants, qu'ils soient adoptés dans sa famille. Si petits soient-ils, ils peuvent appartenir à la famille de la foi et acquérir une très précieuse expérience. Ils peuvent posséder des cœurs tendres et être prêts à recevoir des impressions durables. Leurs cœurs peuvent être animés d'amour et de confiance en Jésus et vivre pour le Sauveur. Le Christ en fera de petits missionnaires. Le cours de leurs pensées peut se modifier, de sorte que le péché n'apparaisse pas comme quelque chose d'agréable, mais de haïssable et devant être rejeté. Par le précepte et par l'exemple, les parents doivent montrer à leurs enfants comment travailler en faveur de ceux qui se sont convertis. Ils devraient leur donner une éducation qui les rende capables de témoigner de la sympathie aux personnes âgées et affligées et de rechercher à alléger les souffrances des pauvres et des nécessiteux. On devrait leur apprendre à se montrer actifs dans le travail missionnaire et dès leur plus jeune âge, leur inculquer l'oubli de soi, le sacrifice pour le bien des autres et pour l'avancement de la cause de Christ, afin qu'ils puissent être les collaborateurs de Dieu. Dieu désire que les familles terrestres soient un symbole de la famille céleste. Les foyers, fondés et dirigés selon le plan céleste, sont un des moyens les plus efficaces pour former des caractères chrétiens et faire progresser l'œuvre de Dieu. Amen Si tu as apprécié cette méditation, n'hésite pas à liker le petit pouce qui pointe vers le ciel et à partager ! Sous-titrage ST' 501